Comment elle se fait la rencontre en vrai ? Parce que nous, on est curieux. C'est à Saint-Tropez. Voilà. Comment ça se passe ? Je suis à un restaurant qui s'appelle l'Opéra à Saint-Tropez, où c'est dîner, festif, ça danse, machin et tout. Moi, je suis avec trois amis à moi. On dîne et on va assez tôt là-bas, parce que le lendemain, je dois reprendre un avion de Nice pour aller tourner la pub de The Voice. À l'époque, je suis coach de The Voice. Donc, on va dîner tôt. Et je me dis, je ne sors pas, on ne sors pas, les gars, on reste. Et demain matin, je pars tôt et tout. Et à un moment, j'entends le... Tell me what do you think you see ? Et j'entends quelqu'un qui chante par-dessus. Je me dis, ça chante bien. Et je dis, elle a le même timbre, en fait, tu vois ? Et mon gars, il regarde et en fait, il voit que sur la table, il y a quelqu'un qui chante et qui a le micro. Il me dit, mais je crois que c'est Christina Milian. Et là, tu te retournes comme dans The Voice. Il n'a pas faisé l'enfoiré. Je te veux dans mon équipe. Et là, Christina Milian, il faut savoir que quand je fais une interview en 2003, on me dit quel est ton type de fille, quelqu'un l'a ressortie il n'y a pas longtemps. Et c'est véridique. Tu l'as appelée ? Il y a une interview qui existait en écrit, je ne sais plus, quelqu'un l'a repostée sur Twitter il y a quelque temps. Parce que j'ai raconté cette anecdote, je ne sais plus à qui. Et donc, quelqu'un a sorti et a retrouvé l'article. Et donc, moi, Christina, c'est mon style de femme, tu vois. Je suis célibataire, la vie est belle. Pour l'instant, moi, je suis à table avec mes potes, je suis à 10 000 années-lumière d'aller faire la démarche de trucs. C'est dur de traverser le resto. Moi, il faut savoir, je suis quand même plutôt timide. Même si on me dit, mais frérot, tu ne vois pas, elle te regarde. Je dis, mais je ne sais pas, on a des regards. Il me dit, mais frérot, tu vois, pourquoi ? Je dis, mais ça, ça ne veut rien dire. Elle ne sait pas. Mais je veux dire, même en France et tout, je dis, mais moi, j'ai toujours peur de faire le mec lourd. Tu vois, d'arriver. Elle n'a peut-être pas envie avec ses copines, machin. Le directeur du restaurant, je lui dis, putain, t'es bien. T'as 1000 ans, t'es gratuit comme ça, elle t'a fait ton truc et tout. Elle me dit, elle est trop sympa et tout. Elle me dit, tu veux que je la présente ? Je dis, non, 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 non. Là, elle est avec toute son équipe de copains, copines, machin. Je n'ai pas envie, tu vois. Elle est dans son mood, elle n'a peut-être pas envie qu'un mec vienne, je se présente et tout. Et là, à un moment, dans la soirée, tu sais, elle était avec des amis à elle qui envoient, tu sais, les trucs de bouteilles, là, où t'as 10 bouteilles, là, donc t'as les artifices, comme tout le monde, dans une boîte, il y a un bateau avec 15 bouteilles, des artifices qui passent, tu le suis, tu regardes où il va. Ça arrive sur la table. T'as le directeur de l'hôtel, il est à table pour accueillir les bouteilles et tout, pour faire son job, tu vois, de RP et tout, et il est à côté d'elle au moment où je regarde et au moment où j'arrive, il me fait comme ça. Mais du coup, à ce moment-là, c'est la première fois où elle est vraiment face à moi avec lui, à 10 mètres, tu vois, et il me fait ça. Et du coup, elle, elle voit qu'il fait ce geste et elle regarde dans ma direction. Et donc, c'est la première fois, à ce moment-là, qu'elle voit qui je suis, machin. Et donc, moi, je ne vais pas dire non alors qu'elle est en train de me regarder, ça fait un peu, tu vois, ça fait, tu vois, je suis bien élevé quand même. Donc là, je me lève, tu vois, et je suis avec un peu, t'as à moi, je dis, vas-y, viens, viens, allez, je suis tout seul. T'as peur, en vrai ! T'as peur, en vrai ! Je suis tout seul, ils sont 15 à la table, pompés-up, moi, je suis hyper calme et tout. Je dis, tu vois, j'ai pas envie d'un bouffon, tu vois. Donc, je me lève et tout, et là, il me la présente. Elle est super enjouée et tout, tu vois, un peu pompée-up, tu vois. Et donc, je la salue, comment ça va et tout. Mais je vois que dans son regard, tu vois, au moment où, pour la première fois, on se regarde, je vois que, tu vois... Elle aime bien. Tu vois, elle se dit, ça va. J'aime bien. Parce qu'en fait, de l'autre côté, elle m'a dit après coup, elle m'a dit après coup, il a aussi, c'est trois fois, il a dit, on a une des plus grandes stars françaises de la chanson, il est coach dans The Voice et tout, il est là. Mais sauf qu'à ce moment, elle ne m'a jamais vue, même de loin, je suis de dos. Et elle, elle pense à ce moment-là, elle dit coach dans The Voice, elle imagine un mec plus vieux. Elle imagine un mec plus vieux, elle me l'a dit. Elle dit donc moi, deux, trois fois, je dis non, tu vois, je suis avec mes copines. Je n'ai pas trop envie d'aller à la table de quelqu'un que je ne connais pas et tout. Elle dit si tu veux, emmène-le à la table, mais bon, tu vois. Et en fait, au moment où j'arrive, donc il y a un peu, tu vois, le truc dans le regard. Tu sais, le premier échange quand il y a le coup de tonnerre, il est là, tu vois. Et donc, je la salue et tout, on parle cinq minutes, je dis qu'est-ce que tu fais là, tatati, tatata. Et du coup, après, elle me dit, vous faites quoi ce soir ? Vous sortez après ? Je dis ouais, non, je dois partir très tôt demain matin et tout. Et moi, tu vois, je suis sérieux à ce point-là. Waouh. Je suis tellement sérieux que je dis non, je dois décoller à telle heure, je vais rentrer et tout. J'avais pas la voix de Madonna qui te dit bitch. Non. T'imagines, c'est à tel point pour te dire à quel point je suis des fois trop, tu vois. Et je laisse pas la magie de... Et donc, j'ai dit ouais, non, mais là, je vais rentrer parce que je dois me lever tôt. Mais si jamais t'es là encore dans deux, trois jours, on dit moi et truc. La dépasse son billet, c'est sûr. Je lui dis bah, tu sais quoi, je te laisse mon numéro. Quand tu reviens et tout, dis moi et on se retrouve. On se dit ah, ok, mortel et tout. On fait une photo ensemble qu'elle poste sur ses réseaux. Alors qu'il y a deux minutes avant, elle savait même pas qui j'étais. Et en fait, attends, qu'est-ce qui se passe ? Je retourne à ma table. Dix minutes après, j'ai déjà un texto. Incroyable. Mais c'est ça que l'on rêve, nous. Elle me contrôle. Attends, je vais croiser Selena Gomez. Elle m'écrit et elle me dit, ne pense pas que je suis bizarre, mais je viens de te Google. Ouais, tu cacaques de bien. On est né le même jour. Waouh ! Celle-ci, non, alignement des planètes. Elle, elle a vu ça, elle a dit, c'est pas possible. Je rencontre un mec qui au premier abord me plaît, mais en plus, on est 26 septembre, tous les deux, tu vois. Donc moi, quand je lis ça, je prends un truc, je Google quelle date elle est née. Je dis, waouh ! Dinguerie et tout. Je vois ça, je me dis, c'est un signe. Je dis, je viens. J'arrive. Tu l'as dit, je viens. J'étais où, j'arrive. Ah ouais, direct. Elle était en club. Elle partait des trucs. Je dis, ok, j'arrive. Et puis là, on est en club et tout, on parle, on se rapproche évidemment, machin. Et on s'embrasse dans le club. C'est ça qu'on voulait. On s'embrasse. In the club. On s'embrasse. In the club. In the club. Mais imagine les gens dans la boîte. Ils sont là en train de dire, mais il y a Matt Fokora qui vient loge Christine Lamillard. Et donc là, on s'embrasse dans le club et tout. Et après, elle était sur un, c'est même pas un yacht, c'était un paquebot de ses amis. On va avec tous mes potes et tout. On fait le troisième tour, mais on parle vite fait et tout. Après, moi, je m'en vais, je rentre à la maison. Je pars faire ma pub et tout. Moi, j'écris pas. C'est-à-dire que tu es française, c'est important. Tu connais. C'est pas vrai, il n'a pas de crédit. Il n'a pas de crédit. Moi, j'écris pas. Moi, j'écris pas. Et du coup, du coup, j'écris pas. Mais je vois que du coup, après coup, elle poste la photo de nous deux. Waouh. Elle m'écrit un truc, c'était cool, machin. Et du coup, on reste en contact. Et là, on commence relation WhatsApp, quoi, tu vois. Un pistolet. On parle. FaceTime, tu vois. Et elle rentre aux US. Et là, on FaceTime pendant trois semaines. Et je dis, écoute. Ou toi, comme moi, on n'a pas que ça à faire, les trucs de... On n'a plus cinq ans et tout. Je dis, viens. Ou je viens. On voit, ouais. On voit comment ça se passe. S'il se passe un truc, s'il y a... Là, on cliffe. On s'appelle comme des enfants. On reste des deux heures en FaceTime le soir, machin et tout. Toi, raccroche. Marc, raccroche. Tu vois, on est limite là-dessus, tu vois. T'adore devant le FaceTime. On est limite là-dessus. Et je lui dis, bon, viens. Je te prends un billet. Elle était avec sa sœur. Je te prends un billet. Viens avec ta sœur à la maison à Saint-Tropez. Et on reste quelques jours et on voit ce qui se passe et tout. On n'est plus des enfants et tout. Et en fait, elle vient. Et puis voilà, c'est là. Mais l'histoire, elle est incroyable. C'est un film. Tu sais, des films américains, tu connais ? On s'est rencontrés dans un truc. Elle s'est retournée, on s'est bousculé. Ça commence pas là. C'est comédie romantique. Ça commence... Mais tu vois, il y a un truc, moi, je crois depuis toujours, c'est plus que tout que la religion, c'est le karma.